bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans la session précédente on avait donc mis en place notre jeu du pendu et on avait réalisé notre clavier ici qui nous permet de sélectionner tout simplement des lettres en ici une simple sortie dans la console pour le moment mais on peut voir que tout fonctionne à merveille alors dans cette session je vous propose de réaliser une classe permettant de gérer les mots alors évidemment dans le jeu du pendu ici on va devoir gérer les mots alors comme vous pouvez le voir ici j'ai tout simplement on avait mis dans le champ texte des underscores on en avait mis huit et donc on va utiliser ici des mots de huit lettres alors c'est parti pour ça on va tout simplement créer une classe c sharp qu'on va nommer par exemple word word au pluriel alors cette classe en fait je vais en faire un objet qu'on va instancier donc je n'aurai pas besoin de l'utiliser sur un objet donc elle ne doit pas forcément dépendre du mono behavior parce que son rôle sera de de contenir les mots donc un genre de base de données on va dire mais qui va être interne au code et ensuite surtout de créer des font une fonction qui va être capable de nous retourner un mot aléatoirement donc ce qu'on va faire on va commencer par utiliser une liste une liste de mots donc on va créer une liste de mots plus vite liste qui va être de type string elle va contenir des chaînes de caractères on va la nommer lst words par exemple et on va l'initialiser donc new list alors ça pour ceux qui ne savent pas c'est une liste classique j'ai fait des tutoriels là dessus ou des cours dans mes cours vous pouvez retrouver ça alors j'aurai besoin aussi d'une variable qui va contenir le mot le mot en cours le current word alors pour ça on va faire très simple on va la passer en privé dans un premier temps je pense pas que je leur ai besoin en public bien qu'on pourra revenir dessus et on va l'appeler cure word voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est créer le constructeur et on va servir de ce constructeur pour ajouter les mots dans notre liste donc pour créer un constructeur simple public le nom de la classe donc sera constructeur de la classe je n'ai pas d'argument donc ici je ne mets rien dans mes parenthèses et ici simplement je fais lst point ad j'ajoute à ma liste et là je vais ajouter un mot alors je vais utiliser des mots de huit lettres donc je vais prendre des mots au hasard et d'ailleurs je vais pas en mettre beaucoup parce que ici c'est un test enfin on est en cours donc on n'a pas besoin vraiment de jouer mais de tester donc je vais en mettre deux ce sera largement suffisant et je vais écrire par exemple triomphe voilà donc voilà les deux mots que va contenir pour moi évidemment vous si vous voulez aller plus loin il faudra étoffer tout ça maintenant j'ai besoin tout simplement d'une d'une fonction qui va me permettre à un moment donné de récupérer un mot aléatoirement dans la liste et j'aurai peut-être même besoin enfin on verra bien ça par la suite mais je pense que cette variable ici cure word qui va le contenir devra peut-être être en public je vais la passer tout de suite en public on pourra la repasser en privé si ça va parce qu'on devra besoin d'y avoir accès après dans le jeu alors pour créer une fonction très simple je vais ici créer une fonction qui renvoie une chaîne de caractères qui va être issu de ma liste donc je vais créer une la fonction public string c'est une ça va envoyer une chaîne de caractères je vais l'appeler get word dans le code très simple d'ailleurs qui a pas beaucoup de lignes donc on va tout simplement définir que word en disant que c'est égal à lst word ma liste de mots et là l'index en fait je vais le choisir aléatoirement donc je vais utiliser la classe random point range pour pouvoir justement choisir les index l'index sera le mini ce sera zéro et le maximum ce sera tout simplement le nombre d'éléments de ma liste donc lst words point count voilà donc ça ça va me renvoyer aléatoirement face à me définir dans que word aléatoirement un élément de ma liste qui va être compris entre l'index 0 et le plus grand qui correspond à lst word count qui est ici deux si je ne dis pas de bêtises voilà oui c'est bien ça donc maintenant qu'est ce qu'on fait comme c'est une fonction va faire un return et on va retourner quoi que word tout simplement voilà normalement mon public get word voilà se met plus en défaut donc j'enregistre tout ça et ça c'est suffisant donc on va voir maintenant si ça fonctionne avant d'aller plus loin et on va tout simplement essayer de sortir les mots aléatoirement dans la console alors pour ce faire on va utiliser le script game qui va nous permettre ici qui pour le moment ne contient pas de logique de jeu rien on avait fait que des tests et c'est assez logique donc ce qu'on va faire on va utiliser ce script et on va créer ici la méthode par exemple wake voilà et on va pouvoir tester comment tout ça fonctionne alors on va d'abord devoir initier notre classe donc initialiser pardon donc notre classe s'appelle word donc on va créer un nouvel objet qui va être word et on va dire que c'est un new word évidemment l'initialisation de classe assez classique maintenant que ça c'est fait je vais avoir besoin d'une variable aussi pour tester et on en aura certainement besoin par la suite donc je vais créer une variable de type string qui va s'appeler cure word de nouveau voilà et on va rien lui mettre dans l'image alors maintenant ce qu'on doit faire c'est utiliser notre projet word qu'on vient d'initialiser et on va aller chercher notre méthode publiquée get word et évidemment ça ça va nous renvoyer un mot aléatoirement mais on va l'assigner maintenant à notre variable cure word qu'on vient de créer donc maintenant que ça c'est fait il nous suffira de faire un debug point log pour tester que les mots sortent bien donc cure word alors ici je vais peut-être devoir lancer ça plusieurs fois parce que il ya deux mots donc faudrait que j'ai de la chance pour que ça se fasse deux fois de suite mais qui sait on ne sait jamais on va voir ça tout de suite ensemble donc on laisse compilé unity on va afficher la console et on lance donc premier mot qui sort triomphe je recommence évidemment à chaque fois il ya un clear vapoteur coup de chance voyez deux fois de suite donc je relance de nouveau triomphe et ben dis donc j'ai de la chance là sur ce coup là vapoteur et ben on va le faire plusieurs fois de suite mais c'est vraiment étonnant que ça ne sort pas voilà triomphe et ressorti deux fois de suite voyez comme quoi l'aléatoire voilà une troisième fois et c'est donc on peut voir que ça fonctionne c'est assez simple comme méthode mais ça va nous aider grandement parce que ici cette classe va nous permettre tout simplement de ici récupérer aléatoirement grâce à cette méthode publique vous l'aurez compris un un mot qui va être tiré aléatoirement dans la liste donc après à vous d'ajouter des mots dans votre liste mais vous pouvez voir que la logique du jeu ensuite va être à implémenter mais pour le moment on est capable d'utiliser notre clavier de sortir des lettres et on est capable d'avoir un mot qui va être tiré aléatoirement ici et on va devoir maintenant dans les prochaines vidéos implémenter la logique du jeu c'est à dire que quand je clique par exemple le mot est vapoteur je clique sur a évidemment le a doit s'afficher au bon endroit et si je clique sur z évidemment il n'est pas dans le mot je dois avoir ensuite le pendu qui commence à se dessiner voilà pour cette session moi je vous donne rendez vous assez rapidement j'étais un petit peu long pour celle ci excusez moi mais mon emploi du temps est bien chargé en tout cas on va finir ce pendu assez rapidement je pense voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto